bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo organisée autour de djin donc pourquoi je fais une vidéo alors que j'ai déjà fait une vidéo sur djin il n'y a pas très longtemps et bien de sa parole parce que la méthode a un peu changé et j'ai fait pas mal de tests ces derniers temps je pense que il fallait il fallait que je fasse une vidéo pour expliquer un petit peu moi en tout cas de mon ressenti parce que je suis quand même otp sur le perso mon ressenti par rapport à la façon dont on peut jouer djin en ce moment la façon la plus optimisé de le jouer donc déjà avant de parler des items et du stuff dans un sens il faut que je vous parle un petit peu de la page de rune donc pourquoi donc déjà il ya plusieurs pages de rune qui sont disponibles sur djin ça c'est cool et ce sera cool surtout parce que si vous voulez jouer djin le plus souvent malgré certaines situations vous pouvez pas forcément le sortir et bien il ya des subtilités qui vous permettront quand même de pouvoir jouer mais ça nécessitera des petits changements notamment au niveau du stuff et des rune donc déjà on va parler un petit peu de cette page de rune donc qui est la page de rune que j'utilise le plus souvent cette saison parce que je trouve ça trop fort honnêtement en termes de dégâts c'est vraiment très fort et ça vous permet surtout d'avoir de pallier à certaines faiblesses du perso mais je vais y revenir je vous montrerai de toute façon quelques petits exemples dans lesquels c'est vraiment fort donc on va parler un peu de cette page de rune donc en rune fondamentale je vous je vous montre ici le hell of blade pourquoi hell of blade donc déjà pour ceux qui ne le savent pas hell of blade qu'est ce que ça fait c'est une rune qui va faire que vous gagnez 110% d'attaque speed quand vous attaquez un champion ennemi et ça dure jusqu'à trois attaques par contre vous ne pouvez pas laisser trois secondes défiler sans attaquer c'est à dire que si vous attaquez vous broquer la rune mais que vous laissez trois secondes se défiler et que vous n'avez pas attaqué entre temps la rune se désactive et elle passe son cooldown de 12 secondes de 12 secondes donc en gros il va falloir profiter des auto attaques de jean généralement vous avez largement le temps de les placer c'est pas trop un problème donc du coup donc l'attaque reset ça augmente l'attaque limite de 1 et ça vous permet de dépasser temporairement l'attaque speed donc la limite d'attaque speed qui est fixée à 2.5 donc pourquoi cette rune est intéressante sur jean parce que on le rappelle jean il a un passif qui fait que vous gagnez plus vous avez d'AD plus vous achetez d'AD plus vous avez d'AD mais il n'y a pas que l'AD qui est prise en compte dans le stuff enfin dans le passif il y a les chances de coup critique et l'attaque speed et l'attaque speed elle va compter sur deux multiplicateurs elle va compter sur la multiplication de l'attaque mais aussi la multiplication de la vitesse de déplacement lorsque vous mettez un critique le passif de jean en fait c'est quand vous mettez un critique que ce soit à votre quatrième balle ou même les autres vous gagnez de la mousse speed et cette mousse speed elle est amplifiée par l'attaque speed parce que l'attaque speed que vous allez acheter elle va pas augmenter votre attaque speed mais par contre elle va être convertie en attaque et en vitesse de déplacement donc du coup ça va être un perso qui va être extrêmement mobile à partir du moment où vous faites des critiques mais on va parler d'un build qui s'axe un petit peu moins sur les chances de coup critique mais je vais y revenir un petit peu plus tard donc et l'off blade en fait du coup 110% d'attaque speed au level 1 vous avez concrètement autour de 109 d'ad au level 1 quand vous avez épée de doran et donc en gros level 1 109 d'ad en sachant qu'en plus de ça à chaque fois vous gagnez des niveaux là le passif va vous octroyer beaucoup plus d'ad donc ça va vous permettre en fait de prendre des traits parce que jean c'est un caster ad assassin c'est à dire que ça reste un tireur dans l'ensemble mais c'est un caster ad qui a un potentiel d'assassin qui va faire des gros dégâts en burst mais qui par contre va avoir un dps un petit peu moins soutenu c'est à dire que par exemple contre des veines en termes de dps vous n'allez pas gagner le 1v1 et justement cette rune là va vous permettre de prendre des courts trades parce que de base déjà vous privilégiez court trade avec jane mais là vous allez pouvoir prendre des trades que normalement vous pourriez pas gagner normalement avec des match up par exemple des draven etc et en fait généralement moi ce que je fais c'est que je j'essaie de prendre des trades quand il ne reste que deux balles c'est à dire que je vais avoir une balle pour activer l'aile of blade et après il va y avoir la dernière balle que je vais mettre avec un Q pour pouvoir mettre un maximum de dégâts et cette balle là elle va être end power donc elle va être elle va être améliorée par l'AD bonus que je gagne avec aile of blade et du coup je vais pouvoir prendre des trades extrêmement vénères je vous assure que en phase de lane ça se fait ressentir et par rapport à une rune classique comme jeu de jambes que je vais pas je vais parler juste après et bien vous allez pouvoir détruire des match up que normalement vous pourriez pas vraiment détruire alors ça nécessitera un petit peu de d'entraînement parce que je vais vous montrer un petit peu en entraînement après mais elle a quelques subtilités cette rune et par rapport à la et elle a une certaine synergie par rapport aux passifs de djinn mais il faut faut expliquer pour que vous compreniez donc là déjà pour l'instant je parle de la page de rune et ensuite je vous montrerai en jeu à quoi ça ressemble et quelles sont les petites subtilités alors pour ce qui est du reste des runes vous avez plusieurs choix alors moi je le plus souvent je joue test of blood parce que c'est la rune qui va être la plus rentable au fil du temps cheap shot ça peut être intéressant étant donné qu'on rappelle que le perso a un route et il a un slow donc en gros à partir du moment où vous mettez ces deux là vous gagnez des dégâts des dégâts bruts supplémentaires ça peut être intéressant mais test of blood c'est ça reste quand même une rune qui est le plus souvent rentabilisé sudden impact c'est pas très intéressant étant donné qu'on joue pas de perso avec un dash un tp ou avec une invisibilité donc test of blood ou cheap shot je pense que celle ci est plus convoité que cheap shot mais ça peut être intéressant dans certaines circonstances ensuite pour ce qui est de la deuxième bon évidemment zombie ward ça peut être intéressant mais le problème c'est qu'on veut le plus d'adées possible et on veut un corpule qui joue autour de nos dégâts on va prendre eyeball collection et ensuite ravenous hunter parce que l'omnivamp est extrêmement fort et je vais en parler un petit peu sur le stuff que je vais vous montrer après l'omnivamp c'est extrêmement intéressant sur jean car c'est un perso qui fait beaucoup de dégâts en early alors certes il fait pas forcément énormément de dégâts sur les champions mais il va pouvoir infliger énormément de dégâts sur les cs grâce à son q qui va augmenter de 35% à chaque fois qu'il fait dédié qui tuent une cible et vous allez très vite voir que en fait couplé à une éclipse par exemple vous allez pouvoir vous régène énormément et du coup c'est une enrune qui est très intéressante en mention honorable je dirais que relève le centre ça peut être intéressant de temps en temps pour la mobilité et pour pouvoir pour pouvoir faire des rotations sur la map et ultimate hunter je vous le conseille pas trop parce que certes avoir un délai de récupération d'ulti moins long c'est intéressant mais sur jean vous allez voir que le plus souvent c'est pas vraiment le cd de l'ultime qu'on va attendre pour pouvoir prendre des trades généralement c'est plus notre positionnement qui va qui va qui va être important et pour cette et pour ça ravenous hunter est le plus intéressant malgré les nerfs que la rune c'est et en deuxième rune en donc en deuxième arbre je prendrai sorcellerie alors à ce niveau là vous avez plusieurs choix moi je pense que c'est pas une méta qu'il faut suivre c'est plus vos impressions et votre style de jeu que vous allez devoir adapter moi je me sens plus à l'aise en jouant hell of blade à jouer avec la deuxième branche sorcellerie et je vais vous expliquer pourquoi c'est l'hérité déjà tout d'abord qui est une rune qui est insane sur jean parce que ça augmente tous vos bonus de movement speed de 7% et vous gagnez 1% de movement speed pourquoi c'est trop fort sur jean parce qu'en gros quand vous mettez un critique vous allez courir plus vite vous allez avoir un bonus de vitesse de déplacement et ça va être augmenté par la célérité et ça ça marche en plus en accord avec hell of blade qui va en plus vous donner beaucoup plus de vitesse de déplacement vous allez voir qu'à des moments vous pouvez vous taper des sprints et c'est unreal et généralement à partir du moment où vous êtes habitué à cette rune vous allez pouvoir se sidestep des skill shot qui normalement sont impossibles à esquiver avec une rune classique donc célérité très très fort très ça synergise très bien avec le perso et en dernier vous avez plusieurs choix alors gathering storm c'est le choix un petit peu par défaut parce que il ya beaucoup de il ya beaucoup de value à cette rune sur jean parce que plus d'ad égale plus d'ad et ça synergise très bien et puis sur les games vous allez avoir sur les games vous allez avoir de plus en plus d'ad et ça va ça va démultiplier votre ad et du coup sur les games à 30 minutes c'est qu'il faut gagner 29 d'ad et donc qui est l'équivalent de 1100 gold un petit peu moins donc c'est très très c'est très très value sur jean qui en plus est encore plus sur le perso vous avez aussi mana flow bend alors ça c'est plus pour la tenue de lane et la sustain j'aime bien jouer ça la plupart du temps parce que vous avez très facilement moyen de la stacker c'est à dire que généralement ce que je fais c'est que sur les trois sur les trois casters les trois cs casters du fond vous mettez un q donc vous mettez le q qui rebondit sur trois cibles et la quatrième cible ça va être généralement un champion parce que votre adc en face sera en train de farmer derrière ses sbires donc vous pouvez très facilement la stacker et étant donné que chi n'est plus un caster ad qu'un tireur parce que c'est un tireur mais assassin et bien vous avez besoin de mana et mana flow bend c'est une très bonne rune c'est une très bonne rune pour pouvoir pallier à ce problème parce que vous allez très vite voir que la force de spammer des q vous avez très vite manqué de mana en lane donc c'est un choix honorable aussi et pour ce qui est de l'offense alors là vous avez plusieurs solutions aussi donc offence de base étant donné que vous profitez pas vraiment de l'attac speed du moins en early c'est mieux de partir sur double adaptive force vous avez 18 d'ad et après pour ce qui est de l'armure ou la résistance magique ça dépend si vous jouez contre un ap ou un ad en lane vous pouvez parfois prendre l'attac speed parce que l'attac speed ce qui est cool c'est que vous allez avoir en early ça va pas trop se sentir mais l'attac speed va vous permettre de courir plus vite et de kite un petit peu mieux c'est pas significatif mais ça peut aider c'est à dire que plus la game avancera et plus les 10% d'attac speed seront value mais en early ça reste plus intéressant de prendre ça donc c'est à vous de voir c'est plus selon vos selon vos votre ressenti et ça va falloir faire des tests malheureusement donc voilà pour ce qui est de la page de rune maintenant on va parler des items je vais faire un petit aparté par rapport au summoner spell parce que jean est un personnage sur lequel vous pouvez faire plusieurs vous pouvez faire plusieurs bulls donc du coup vous pouvez utiliser parfois plusieurs summoner spell différents pour chaque game et on va très vite voir un petit peu les quelques summoners qui peuvent être intéressants donc déjà pour le premier summoner dans tous les cas vous utiliserez toujours flash c'est tout le temps un très bon summoner il sera jamais il sera jamais inutile donc c'est mandatorie vous êtes obligé de faire flash en premier summoner maintenant on va voir en deuxième summoner il ya plusieurs situations vous pouvez faire d'autres summoner alors le gosse ça peut être marrant dans le sens où vous pouvez courir plus vite et kite dans des situations c'est marrant mais le problème c'est que après du coup vous n'avez aucun truc pour pouvoir vous protéger en fait si vous voulez jouer ghost vous pouvez mais il faut que vous soyez dans une game vous avez vous ne pouvez pas vous faire one shot par des assassins des trucs comme ça dans ce genre de situation si vous n'avez pas vraiment de problème que vous jouez par exemple contre une team full tank il ya possibilité que vous jouez que vous jouiez ghost même si bon voilà quoi c'est vraiment très très rare de faire ce simoneur mais moi j'aime bien il ya des moments où je me laisse aller je le joue c'est marrant mais mais voilà c'est c'est très c'est très situationnel le il alors c'est le choix par défaut que la plupart des gens font pareil c'est plus souvent contre des compos où vous avez vous jouez contre des mages des trucs qui ne met pas non plus énormément d'anti heal alors certes ils vont toujours avoir un ignite généralement en face mais mais voilà quand vous êtes pas contre une compo contre contre un adc qui qui burst et qui fait beaucoup de dégâts des exécutes etc vous pouvez jouer il ya pas de souci barrière je le conseille pas trop c'est pas vraiment un simoneur spell qui synergise bien avec jean et en plus de ça il ya beaucoup de choses qui exécute dans le jeu donc je pense pas que ce soit le meilleur choix possible mais bon c'est très rare mais ça peut arriver exhaust un excellent simoneur que je conseille le plus souvent à tout le monde surtout avec jean tout simplement parce que c'est vraiment super 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 fort contre les assassins en fait et contre tout ce qui burst c'est un moyen qui va vous permettre beaucoup plus qu'il de pouvoir les 1v1 et de pouvoir paye des cibles sur vous en fait quand vous avez exhaust vous allez pouvoir vous sortir de situations dans 70% des situations vous allez vous en sortir 30% des situations vous en sortez pas et c'est l'inverse pour le il exhaust c'est la capacité de pouvoir réduire au silence un assassin et derrière il se retrouve complètement démuni et votre team peut le finir c'est vraiment très très fort et savez beaucoup beaucoup de personnes surtout en bas et l'eau vraiment exhaust abusez-en c'est vraiment super fort et j'adore plus que il en ce moment j'adore jouer exhaust avec jean c'est une sécurité donc vraiment vraiment très très fort vous vous prenez exhaust en fait dans des compos vous jouez contre des assassins des trucs vous pouvez pas counter genre des aides des talons des kyana des tout ce qui peut vous tout ce qui va vous empêcher de jouer et dont le seul but va être de vous one shot vous prenez ça leur game est morte enfin pas morte parce que bon c'est certes peut quand même vous tuer via l'exhaust s'ils sont overfeed mais dans 70% des cas et vous tue pas si vous claquiez l'exhaust dès le début et du coup après ça va vous permettre de le kite et de le tuer accessoirement donc vraiment très très fort clarté on oublie c'est nul marquage si juste en arabe on s'en fout téléportation alors je le conseille pas ça peut être joué de temps notamment si vous jouez par exemple une lane vous jouez le le late game et que par exemple vous voulez back pour une timbre avec madame une pour les raisons que j'ai cité juste avant mais bon c'est assez rare quand même donc je le conseille pas vraiment clint alors clint très intéressant surtout quand vous jouez contre des hdh des hd twisted fait tout ça c'est très très intéressant et puis surtout ça vous évite de faire une qss plus tard dans la partie donc une clint dès le début de la partie ça peut être intéressant contre des des compos sur lesquels vous pouvez pas vraiment outplay leur stun si c'est des skill shot à la morgana encore vous pouvez faire des trucs et même contre morgana c'est bien la clint mais contre des twisted fait des hdh tout ça vraiment prenez les clint ça vous évitera de faire une qss et de perdre des golds inutilement au fur et à mesure de la game et ça va vous permettre du coup de vous concentrer sur votre corbin ignite pas vraiment d'intérêt on joue un adc ici et puis honnêtement de toute façon on a déjà suffisamment de dégâts on a déjà des exécutes en fait dans notre kit de sort donc ça ne sert à rien de prendre ignite et smite on s'en fout de toute façon jean n'est pas un jungle mais mention vraiment mention honorable sur exos et pareil d'ailleurs quand vous jouez contre des tristana vous prenez exos obligé de jouer exos contre tristana c'est beaucoup trop fort et puis surtout ça une fois qu'en fait elle a plus de bombes certes elle peut toujours dash out mais le truc c'est que du coup derrière vous pouvez la trade back vous pouvez vous pouvez attendre qu'elle saute puis ensuite mettre un w et après vous avez plus de dégâts qu'elle sur le long terme donc exos trop trop fort contre tristana et contre tous les assassins en général c'est trop fort vraiment abusez-en c'est un summoner qui est insane alors j'ai lancé une game du coup en training pour pouvoir vous illustrer mes propos donc là je suis level 1 avec el of blade j'ai 81 d'indé donc dès que je vais activer les love blade vous regardez combien d'ad je vais gagner je vais gagner 102 donc enfin je suis à 102 j'ai gagné donc 21 d'adé 21 d'adé au level 1 c'est énorme 21 d'adé c'est l'équivalent de deux épées longues donc 700 gold et ça ça fonctionnera sur trois auto attaque alors comme jean est un personnage qui va profiter de l'attaque speed pour courir plus vite il va par contre cependant attaquer lentement mais ses balles vont devoir avoir plus d'impact que les attaques des adc classiques donc du coup cette rune là elle va pouvoir maximiser votre potentiel offensif et du coup pour pouvoir profiter au maximum des dégâts en fonction des pv manquant de la cible par rapport à la quatrième balle et bien le but ça va être de descendre le plus vite possible le les pv de votre adversaire donc là imaginons je prends que la rune je mets trois balles j'ai infligé 286 et la dernière balle malheureusement du coup elle ne va pas profiter de el of blade mais au final j'ai mis un dps de 450 là maintenant si je fais la même chose sans et bien vous voyez là j'ai fait 401 donc c'est moi donc du coup ça va être important de gérer ses balles correctement avec jean et de regarder quand est ce que la rune est en cours de récupération et quand est ce qu'elle ne l'est pas en phase de ligne c'est très très important en fait généralement ce que je vous propose et parce que je ce que je me suis fixé c'est généralement d'essayer de trade avec seulement une seule balle enfin c'est à dire une seule balle c'est à dire que vous devez avoir deux balles dans le chargeur donc là je vais mettre juste deux balles donc là en fait vous êtes vous êtes dans la situation vous êtes à deux balles si jamais vous avez la possibilité pour la possibilité de pouvoir trade un petit peu et bien vous allez mettre auto q spell auto et là vous mettez énormément de dégâts donc là vous mettez en deux balles 340 certes c'est un mannequin qui a zéro d'armure et de résistance magique mais du coup en fait ça va être un moyen de pouvoir gagner des trades rapidement avec jean sur la lane vous voulez pas qu'un trade s'éternise parce que plus le trade s'éternise plus vous allez sortir perdront donc le but c'est de prendre des trades aussi courtes que possible à partir du moment où vous mettez des trades qui sont courts vous allez être gagnant sur les trades et du coup après vous pourrez abuser très facilement de votre quatrième balle qui du coup va mettre la pression sur un ennemi parce que plus il a des pv manquants plus il a les possibilités de se faire tuer parce que jean reste un tireur avant tout mais ça c'est un tireur assassin qui va pouvoir punir les cibles l'ohp et qui va faire plus de dégâts en fonction des pv manquants donc maintenant que j'ai parlé de la rune en soit j'ai parlé aussi un petit peu de la petite subtilité donc vous allez voir que là je vais activer alors il faut que je il faut que je garde ma dernière balle donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais attendre qu'elle s'active j'attends qu'il va se mettre un recharger voilà pour temporiser un petit peu et donc là vous allez voir que je vais activer avec ma dernière balle l'ail of blade et que je vais courir à 369 malgré le fait que j'ai l'ail of blade parce que vous voyez même si j'ai pas l'ail of blade activé je vais mettre la quatrième balle là juste maintenant et bien je cours quand même à 369 pourquoi en fait l'ail of blade enfin plutôt le passif de djinn va prendre en compte les stats du personnage au moment où l'auto attaque se déclenche c'est à dire que tous les bonus d'attaque speed d'ad qu'il va avoir ne vont pas être compté à partir du moment où vous avez mis le critique enfin après le moment où vous avez mis le critique il va être compté donc du coup il faut que je mette là je vais attendre d'avoir la recharge de l'ail of blade donc là je remets voilà je vais mettre deux balles et donc là je vais mettre une balle pour activer l'ail of blade et le crit et là vous voyez je cours à 492 492 par rapport à 369 vous vous rendez compte de la différence de mauve speed que vous gagnez level 1 surtout qu'en plus là on n'est que level 1 level 1 et je vous rappelle que le passif de djinn va augmenter en fonction des niveaux et aussi en fonction de l'attaque speed que vous avez donc en late game c'est démultiplier ce bonus et du coup en fait ce que vous allez faire c'est que quand vous n'avez que deux balles et bien du coup vous allez pouvoir prendre des petits trades comme ceci et pouvoir courir très vite pour vous enfuir ce qui fait que du coup l'ADC il n'a pas le temps de kite back et il n'a pas le temps de vous mettre de dégâts et donc du coup ils vont essayer de s'over extend et d'avancer pour essayer de vous remettre un trade back et c'est généralement dans ce genre de situation qu'ils font des erreurs et que vous allez pouvoir les punir donc voilà pourquoi je trouve que cette rune est extrêmement intéressante dans cette situation et pourquoi je trouve qu'elle est très sous-estimée par la plupart des joueurs de djinn donc c'est pour ça que je la joue en ce moment parce que ça surprend l'ennemi et puis surtout en late game ça vous permet d'avoir un kiting qui est juste très très simple c'est vraiment très très simple de pouvoir kite avec une mouspite pareil et parfois du coup ça vous permet d'échapper à des pics méta comme trundle des trucs qui courent extrêmement vite généralement que vous pourriez pas kite avec une rune classique comme jeu de jambes même jeu de jambes en ce moment je trouve que alors certes jeu de jambes c'est fait buff mais le problème c'est que les buff j'ai plus l'impression qu'ils sont adaptés à ce qu'au mêlé ils sont plus adaptés au mêlé ap mêlé ad aussi et du coup j'ai plus l'impression que c'est une rune adaptée pour les adkari parce que déjà la sustain elle est réduite pour les pour les ranges et en plus de ça le il est pas top que ça enfin maintenant il est ok pour les mêlées mais ça reste je trouve que cette rune apporte beaucoup plus que jeu de jambes alors certes elle a un délai de rechargement mais jeu de jambes là aussi et puis ça dépend aussi de votre mouspite mais cette rune là a vraiment un potentiel énorme sur le perso et en late game je peux vous assurer que le montant d'addict vous gagnez avec ce truc c'est une tuerie vous gagnez plus de 150 dadés donc soit 4 bf c'est littéralement une rune parfaite pour j donc vraiment c'est pour ça que j'insiste là dessus abusez-en parce que c'est vraiment super fort donc maintenant qu'on a vu un petit peu les utilités de la rune on va parler un petit peu des items qui vont fonctionner avec ce build donc je vais me mettre un petit peu de gold donc pour ce qui est de du set d'items alors je vais regarder si je peux pas vous l'envoyer le set d'items parce que bon ça reste quand même intéressant moi c'est ce que j'utilise donc je vais parler de chaque item que j'ai mis listé là dessus dans quelle situation vous le faites et pourquoi donc gale force alors je pense que c'est le choix le plus utile par défaut et c'est le choix le plus safe on va dire parce que c'est un item qui va vous donner beaucoup de mobilité et qui va synergiser aussi avec votre passive parce que le mythique fait que vous savez vous que ça donne 2% de boost speed à vos autres items et en plus ça va scale avec votre passive donc du coup c'est tout bon c'est un item qui donne tout ce qu'on a tous dont on a besoin sur jean donc la dé de l'attaque speed et des chances de coups critiques le problème c'est que bien que cet item soit très fort je trouve que il ya des possibilités d'avoir plus de dégâts plus de dégâts parce que quand vous n'avez pas le cd de votre gale force l'item il vous donne juste des stats il vous donne pas autre chose derrière donc quand est ce que je privilégie gale force quand j'ai besoin de mobilité quand j'ai besoin quand j'ai besoin de jouer contre des assassins quand j'ai besoin de jouer contre des teams qui veulent généralement me supprimer le plus vite possible j'ai besoin de mobilité j'ai besoin de dash j'ai besoin d'esquiver des skills shots très très embêtant que je ne pourrais pas esquiver normalement je fais gale force pour cette situation voilà et aussi pour ça peut aussi servir à finish des personnes éclipse alors l'éclipse c'est un item que j'adore c'est un item que j'aime beaucoup et on va très vite voir pourquoi alors qu'est ce que ça fait donc déjà vous voyez au niveau des stats on a 55 d'ad et 18 de létalité et 8% d'omnivant pourquoi j'adore ce item parce qu'en fait on a parlé un petit peu de l'omnivant sur la page de rune de tout à l'heure donc par défaut j'ai 3% ce qui est bien avec ce l'omnivant sur jing c'est que ça scale extrêmement bien avec lui parce qu'il a des gros dégâts et du coup vous allez très vite pouvoir vous sustain en lane si vous faites rapidement si vous arrivez à snowball avec ce item quand est ce que je conseille de faire ce item déjà le passif fait que vous allez jouer contre des tanks etc ça va être très utile de jouer contre contre eux avec cet item parce que ça va faire des dégâts en fonction de leur pv de leur pv max ça va vous donner la mousse speed et ça va vous donner un petit shield le shield y est nerf quand vous quand vous jouez avec un range mais c'est pas vraiment le shield c'est pas vraiment pour le shield qu'on va jouer cet item parce que si vous voulez de la sécurité autant prendre un shield beau mais bon shield beau je n'aime pas du tout sur jing et de toute manière eclipse en fait fait que vous avez un passif de mythique qui va vous donner de l'armure de la pénétration d'armure je vais réexpliquer un petit peu les subtilités entre létalité et pénétration d'armure quand on y sera mais éclipse c'est un excellent item contre les tanks quand vous êtes en fait jean de base c'est pas un personnage que vous allez jouer contre contre des des teams tanky sauf que quand vous êtes feed et que vous jouez éclipse vous allez pouvoir jouer contre eux et on va très vite voir pourquoi la pro leur sclo alors il ya eu une époque où c'était très fort sur le perso mais maintenant je trouve ça moins intéressant parce que vous pouvez plus tâche sur les sbières vous êtes obligé de tâche sur les champions et généralement en tant que range vous allez éviter de faire ça c'est très rare que vous l'utilisiez sauf quand vous voulez finir une cible qui est l'OHP mais bon à partir du moment où vous avez la range pour auto attaque vous avez la range pour utiliser l'actif du de l'item donc c'est un petit peu dommage cependant la létalité qu'elle donne en mythique passif donc pour chaque item c'est intéressant et ça vous permet d'avoir contre des une team full squishy c'est très très cool de jouer avec cet item là parce que du coup vous leur faites des dégâts purs vous leur faites des dégâts purs à partir du moment où vous êtes feed et comme vous savez vous êtes un caster ad et que vous avez des sorts qui ont un ratio ad qui est extrêmement élevé que vous avez l'ad aussi extrêmement élevé et ben ça synergise très bien et du coup vous allez pouvoir leur faire des dégâts purs donc c'est très situationnel mais ça peut être intéressant next donc l'adractar alors l'adractar j'ai toujours un peu du mal certes l'item je pense que c'est l'item létalité qui a été le moins nerf je pense que c'est l'item létalité parmi tous les items qu'ils ont sorti depuis la précédente qui a été le moins nerf mais j'ai un peu de mal parce qu'en gros quand vous jouez létalité vous partiez du principe que vous voulez jouer contre des personnes qui n'ont pas de tankiness quand vous jouez contre des personnes qui n'ont pas de tankiness vous pouvez jouer l'adractar ça va faire que votre prochaine attaque va faire plus de dégâts et en plus de ça vous passez invisible vous passez invisible à partir du moment où vous tuez un ennemi alors évidemment vous proquez pas le slow de 99% étant donné que vous êtes un range donc ça c'est un petit peu décevant et aussi ça vous donne de l'hability haste à chaque fois que vous faites un item légendaire l'hability haste sur l'engine c'est une très bonne stat c'est quelque chose qui est très agréable vous pouvez spam votre cube plus souvent votre z plus souvent votre trap plus souvent vous pouvez être en fait quand vous voulez jouer un petit peu plus utilitaire j'aime bien jouer ce truc là parce que du coup c'est très difficile de vous de vous focus à partir du moment où vous êtes en team fight et que vous passez invisible vous pouvez vous repositionner plus facilement donc je dirais que c'est situationnel mais c'est pas l'item qui va vous octroyer le plus de dégâts c'est plus un item de positionnement on va dire et pour ce qui est du positionnement je préfère davantage jouer avec gale force mais ça reste un item qui est très intéressant et si vous voulez spammer c'est un bon item shilbo je vais pas en parler longtemps parce que honnêtement ce n'est pas un item pour jin ce n'est pas un item pour jin et ça le sera jamais c'est très rare et à partir du moment en fait vous faites cet item vous vous condamnez un petit peu parce que vous n'allez pas avoir beaucoup de dégâts donc c'est pas très intéressant et puis pour ce qui est de kraken bah jin est un perso qui profite très peu de la de l'attaque speed donc du coup bah vous proquez très rarement le le les dégâts bruts supplémentaires alors certes quand vous proquez les dégâts bruts étant donné que vous avez beaucoup d'ad et ça fait beaucoup de dégâts mais c'est tout c'est vraiment pas un item en fait le seul moment où j'utilise cet item c'est en urf parce que ça donne de l'attaque speed à jin et en gros en urf je fais un pour rigoler je fais un full build attack speed d'ailleurs si vous voulez à l'occasion je vous remontrerai comment faire jin tgv en urf d'ici la prochaine fois qu'on aura ce mode de jeu mais c'est le seul moment où j'utilise cet item c'est le seul moment littéralement ensuite une fois que vous avez fait votre mythique on va parler un petit peu de tous les autres items quand est ce que vous les faites alors collector c'est le choix le plus c'est le choix le plus safe on va dire à partir du moment où vous avez votre mythique c'est le généralement l'item que je fais 80% du temps en deuxième item donc du coup et pourquoi parce que la dé les chances de crit la l'étalité n'a absolument tout ce qu'on veut sur jean il n'y a pas une stat qui est inutile et puis surtout le petit execute parce que vous jouez un assassin c'est très utile vous jouez un assassin un assassin de distance qui va profiter qui va profiter de avec son passif des pv manquant de la cible donc généralement si votre quatrième balle est à deux doigts de lâche d'achever une cible bah du coup le collecteur va vous y aider et du coup vous allez pouvoir plus facilement proc le 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 passif de l'item qu'avec d'autres champions donc très bon item ensuite un troisième item alors là c'est un petit peu situationnel donc je vais les prendre dans l'ordre donc le storm razor c'est pas un item que je fais souvent simplement parce qu'il y a d'autres items plus intéressant à faire généralement au corbule mais ça reste assez intéressant dans le sens où vous avez le passif de la dractar qui était très très fort à l'époque et bien en gros ils l'ont transvasé pour les adc sur le storm razor parce que ça va slow la cible de 75% pendant 0 5 secondes ce qui fait qu'en gros vous allez mettre une auto et derrière vous pouvez tac votre w très facilement c'est plus un item utilitaire qu'un item pour faire des dégâts donc quand vous avez décidé dans une game que vous n'êtes pas très feed et que vous voulez jouer utilitaire ça peut être intéressant de jouer storm razor mais honnêtement je le fais assez rarement mais ça reste un item qui est très intéressant rapid fire c'est je pense l'item que je fais en troisième le plus souvent plus souvent c'est un très très bon item parce que la reine sur le jean vous en avez besoin vous en avez vraiment besoin et puis ça vous êtes surtout à kai l'attaque speed la chante des chances de créer de la mou speed vous infligez 120 pour 120 dégâts bonus en magique à chaque fois que vous croquez le passif et voilà le la reine j'auto attaque est très très intéressante sur jean ça vous permet derrière de mettre des dégâts et de deux tacles z donc un must have la plupart du temps vraiment un must have mal mortuse bon évidemment ça c'est un item que vous faites beaucoup plus tard dans la partie en quatrième voire en cinquième item voire peut-être à la limite en troisième item s'il ya vraiment un ap carry qui est très feed en face parce que évidemment vous n'allez pas faire full dégâts s'il ya un mec qui est un assassin qui va risque de vous embêter et de vous empêcher de jouer parce que c'est bien beau d'avoir des dégâts mais si vous êtes mort vous pourrez pas les appliquer donc autant partir sur un item défensif à ce niveau là donc si vous avez besoin de faire un item défensif faites-le vous commencez par exemple imaginons en deuxième item avant de faire votre collector etc vous faites un petit ex drinker histoire de survivre mais vous ne finissez pas directement votre mal mortus en deuxième item c'est un petit peu dommage mais voilà vaut mieux survivre que de faire beaucoup de dégâts mais de pas pouvoir survivre parce que vous avez aucun item qui vous protège. Yumu alors la yumu je trouve ça intéressant maintenant depuis le up donc maintenant la yumu est moins chère donc elle coûte 2900 avant elle coûtait 3000 elle donne un peu plus de létalité je crois mais par contre elle donne 5 d'ad de moins je crois que c'est concrètement ce qu'ils ont fait changer sur l'item ah oui elle donne casse d'habitiers avant elle en donnait pas donc l'item est très fort maintenant je trouve il est très très utile ça vous permettra en gros quand vous jouez sur des staffs à base de létalité ou du coup vous n'avez pas beaucoup de crit de chance de crit et que du coup vous pouvez pas profiter de la mou speed de votre de passif la yumu va vous permettre de profiter d'un bonus de ms et ça c'est très utile pour qualité et en plus de ça les 42 mou speed en dehors des combats c'est que du bonheur ça vous permet de rotate plus facilement sur la map d'être plus mobile et d'être plus utile là où vous en avez besoin lors des team fights donc très très bon item une très bonne mention ce patch aussi c'est rilda alors je vais parler un petit peu des deux en même temps parce que bon quelque part les deux cerveaux à la même chose sauf que il ya des petites subtilités entre eux alors le ceril d'a donc 45 d'ad et 30% de pénétration d'armor et 20 d'habitiers c'est le genre d'item que je ferai à partir du moment où je joue avec dractar excusez moi donc lorsque je fais par exemple dractar je fais une série d'a derrière parce que si vous jouer l'étalité les gens en face vont avoir généralement enfin les gens en face vont généralement avoir envie de faire de l'armure et de l'étalité c'est très vite counter par des petites étoffes d'armor donc c'est rilda va permettre de pouvoir bypass donc outrepasser le l'armure qu'ils achètent et en plus de ça ça va faire un slow de 30% c'est très intéressant sur jane parce que vous avez des sorts qui ont une très grosse range et donc du coup déjà par exemple r qui a un slow de 80% pendant 0.5 secondes couplé au slow du ceril d'a vous allez très facilement toucher vos bas de l'ulti parce que c'est là un slow de 30% pendant une seconde le mec est limite immobile donc c'est un item qui est très souvent sous-estimé mais je trouve que c'est très très fort dans la plupart des situations et mais voilà le problème étant que ça ne vous donne pas de chance de crit donc c'est c'est dommage mais ça peut être c'est plus situationnel que le dominique donc le dominique maintenant je vais y venir donc il donne moins d'AD il donne par contre des chances de crit et il donne 35% de pénétration d'armure alors donc pour ce qui est du dominique en fait c'est le genre d'item que vous allez faire contre des compos très très tanky donc ça donne plus de pénétration d'armure que le ceril d'a et en plus de ça vous avez un passif qui fait que vous infligez 15% de dégâts bonus physiques contre les champions avec plus de pv que vous donc en gros les dégâts max sont atteints contre la différence de vie et au dessus de 2000 donc au dessus de 2000 vous faites 15% de dégâts en plus donc ça c'est vraiment l'item anti tank par excellence c'est un très bon item et n'hésitez pas si jamais vous jouez contre une team qui est full tanky c'est à dire que si vous avez un support qui est tanky enfin si vous avez un support en face qui est tanky si vous avez un jungle qui est très tanky si vous avez un top laner qui est très tanky et qui commence à mettre beaucoup de pression sur la map parce qu'ils sont feed etc n'hésitez pas à faire ceci en deuxième item ce sera beaucoup plus polyvalent que de faire un collecteur en deuxième item parce que c'est juste de la létalité et certes l'exécute en dessous de 5% des pv est très utile mais vous ferez pas beaucoup plus de dégâts alors que dominique va vraiment faire la différence dans ce genre de situation donc contre des teams très tanky et quand les tanks en face commencent à prendre beaucoup d'avantages faites dominique en deuxième item n'ayez pas peur de faire dominique deuxième item parce que c'est vraiment un item qui est très très fort et qui va pouvoir vous permettre de faire beaucoup de dégâts avec le perso QSS bon évidemment là on parle de situations où vous jouez contre des morgana des trucs qui peuvent par exemple vous flash in et vous stun par exemple des trucs inesquivables comme la gold card d'ETF si vous avez pas par exemple de prix de purge en summoner n'hésitez pas à faire un mercuriel ça peut vous être utile sauf que là on parle d'un quatrième voire cinquième item donc c'est du full led game Manamune alors Manamune je trouve ça très intéressant mais dans des situations un peu plus rares quand vous jouez contre un matchup que vous ne pouvez pas gagner des matchups que vous ne pouvez pas gagner en early mais que vous pouvez gagner en late game c'est intéressant de faire une Manamune alors ne commencez pas par contre ne n'achetez pas quand vous voulez faire une Manamune dans la game ne commencez pas par une tire c'est vraiment un disrespect total vous commencez par une lame de doran évidemment donc la tire vous l'achetez lors de votre premier bac mais Manamune c'est un très bon item sur Jin parce que déjà de base il a 300 de mana de base et vu que c'est un caster AD il profite très bien de la mana infinie et c'est sort aussi quand vous jouez l'étalité c'est super fort vraiment vous vous faites très très mal mais c'est un item qui est situationnel vous le jouez uniquement dans des compos où vous voulez rechercher le late quand vous n'avez pas l'avantage d'early et quand vous savez que vous ne pouvez pas gagner votre lane vous faites une Manamune ça vous permettra d'avoir déjà de 1 une sustain plus abusée en lane si par exemple vous faites Eclipse en premier item et Manamune en deuxième et bien vous allez avoir la sustain de l'Omnivant et en plus de ça vous allez avoir Mana Infini donc vous allez avoir une tenue beaucoup plus vénère avec la Mana Infini procurée par la tire donc situationnel mais très intéressant quand c'est draft correctement le Serpent Fang excellent alors l'item a été nerf mais il reste toujours très intéressant malgré tout donc on est dans une méta où il y a beaucoup de shield il y a beaucoup de tank qui en profitent donc par exemple mention honorable à Tam Kench qui se débrouille très bien sur la voie du haut donc généralement quand il y a des Tam Kench quand il y a des Tam Kench et un Jungle Tanki je ferai un build comme ça donc j'achète je vais acheter des gold je ferai Eclipse Dominique et en troisième item si j'ai assez de pénétration d'armure pour l'instant je ferai un Rapid Fire puis ensuite je ferai un Serpent Fang pour pouvoir calmer les shields quand il y a vraiment beaucoup de shields voilà je ferai ce genre d'item et en cinquième je ferai alors IE le problème c'est que bon je vais en venir après mais bon voilà Serpent Fang un excellent item contre des compos shield comme Ivern, Lulu n'hésitez pas d'ailleurs si vous le sentez même si vous jouez contre full melee et que vous n'avez pas besoin de range n'hésitez pas à le faire en troisième item ça peut être très intéressant de le faire en troisième item plutôt qu'en quatrième Danser Phantom alors c'est assez rare que je fasse l'item parce que honnêtement c'est pas un item qui donne énormément de stats à Jin et puis surtout qu'en plus de ça le problème c'est que vous avez il faut que vous attaquiez 4 fois il faut que vous attaquiez 4 fois pour que ce soit rentable et c'est très rare que vous mettiez 4 auto-attaques sur une seule et même personne enfin même sur plusieurs personnes vous pouvez le faire mais voilà je trouve que c'est pas vraiment c'est pas vraiment insane c'est cool mais c'est pas gamebreaker vraiment c'est pas un item c'est pas le meilleur item qui s'y agisse sur Jin ensuite on va parler de l'essence river alors c'est mon coup de coeur du début de saison je crois parce que c'est enfin une l'ishbane sur les AD depuis le début que Jin est sorti je disais il faut qu'il sorte un item l'ishbane AD et ils l'ont fait ils ont sorti l'essence river qui est un item qui va faire que quand vous utilisez un sort vous infligez 100% de dégâts de base donc les dégâts de base ce qui est assez insane avec Jin c'est que au level 18 vous avez la plus hausse attaque de base du jeu soit 139 donc vous infligez 139 plus 40% de votre AD bonus en dégâts physiques donc en late game si je l'achète par exemple et je vais acheter des bots donc à peu près un stuff late game contre des tanks vous allez infliger 312 de dégâts physiques supplémentaires sur un CD de 1,5 secondes donc soit toutes les deux auto attaques vous le broquez si vous gérez votre Q correctement et votre W et vos sorts même le E peut vous permettre de le proc très facilement donc très très fort et en plus de ça ça vous restaure du mana donc si en plus vous avez mana mute et bien évidemment ça scale encore mieux et du coup vous avez vraiment littéralement mana infinie d'ailleurs je pense que même sans de toute façon vous avez mana infinie mais voilà c'est plus une sécurité et puis surtout c'est pour les dégâts vous faites cet item c'est pour les dégâts on it sur des gros des personnages qui vont faire un burst cet item il est incroyable il est vraiment incroyable même parfois plus souvent incroyable que l'Infinity Age alors certes en termes de value l'Infinity Age ce sera beaucoup plus intéressant mais le problème c'est que c'est l'item le plus cher du jeu et généralement vous n'avez pas le temps de faire cet item parce que les composants sont assez chers vous avez la cape et la pioche mais après la BF c'est 1300 et puis généralement c'est beaucoup plus simple de faire des items comme ça qui se basent d'épées longues sur Jin et qui en plus de ça vont vous permettre d'avoir un early beaucoup plus soutenu d'ailleurs même en deuxième troisième item cet item il est très intéressant aussi c'est plus de l'optimisation en fonction des games mais ça c'est l'expérience qui va vous permettre de savoir quand est-ce qu'il faut faire cet item et quand est-ce qu'il ne le faut pas moi je peux vous donner des pistes et vous dire dans quelle situation il vaut mieux prendre cet item que cet item mais après voilà l'IEU restera mieux mais le problème c'est qu'il faut attendre 3 items crit il faut attendre d'avoir 60% de chance de crit avant de la faire donc entre temps il vaut mieux se rabattre sur des items comme ça qui coûtent beaucoup moins cher et qui en plus de ça ont un potentiel de dégâts sur le perso qui est vraiment insé soif de sang alors soif de sang dans les core build que j'ai fait j'ai du mal à la placer mais c'est comme je dirais que c'est situationnel c'est vraiment situationnel en fait le problème c'est qu'on a souvent envie de faire de l'anti-heal et l'anti-heal bah voilà quoi généralement la méta en ce moment c'est full heal parce que l'anti-heal c'est pas insane mais ça reste quand même fort ça reste quand même important dans les situations où vous devez en faire et donc du coup bah faire soif de sang c'est un petit peu c'est un petit peu profiter d'une stat qui ne va pas vraiment en être une parce que 20% de lifesteal bah du coup le lifesteal c'est juste sur vos auto-attaques et pas sur vos sorts l'omnivant d'un autre côté c'est tous vos sorts et vos auto-attaques donc c'est beaucoup plus profitable c'est situationnel la soif de sang mais ça peut être utile dans des compos ou par exemple vous jouez avec des alliés qui n'ont aucune sustain et qui du coup ne s'attendent pas à ce que vous fassiez une soif de sang ça peut être utile dans ce genre de situation mais c'est vraiment situationnel Edge of Night alors elle donne beaucoup moins de stats qu'avant elle donne 10 de létalité c'est pas énorme mais ça reste quand même intéressant mais c'est un item qui va vous permettre d'être intouchable contre des persos de type amumu des trucs qui grabent des trucs qui en fait quand vous jouez Edge of Night vraiment ça casse les couilles à tous les initiateurs en face qui ont un skillshot c'est tant que vous avez ça sur vous en fait ils peuvent strictement rien faire et du coup vous pouvez profiter de la situation pour pouvoir prendre des trades avantageux donc très très fort mais je dirais situationnel mais très très fort Navori alors bon Navori comment dire c'est très situationnel dans le sens où je n'ai pas vraiment testé beaucoup l'item sur Jean mais sur le papier ça reste intéressant parce que la BTS les chances de créer 60 AD c'est très bien mais le problème c'est que c'est 3400 de gold donc et puis en plus je ne saurais pas trop dans quel dans quel ordre je pourrais placer l'item pour qu'il soit utile parce que le passif pour réduire les CD de vos cooldown enfin les CD de vos sorts c'est très très c'est très très cool mais bon voilà quoi c'est ça reste pour moi très situationnel et le runad qui a été changé alors le runad franchement je ne suis pas fan du tout ça peut être utile en dernier item si vous voulez par exemple si vous voulez vendre vos bots pour avoir un 6ème item imaginons que vous ne le faites pas en 5ème item et que vous voulez vendre vos bots et que vous le faites en 6ème item ça peut être intéressant parce que du coup 40% de vos dégâts physiques en sachant que vous mettez des grosses balles ça peut être intéressant dans certains teamfights mais c'est très rare que je le fasse parce que honnêtement je ne me sens pas à l'aise avec mais certaines personnes le trouveront beaucoup plus polyvalent alors comme je vous l'ai dit dans League of Legends il y a beaucoup de gens qui mettent de l'importance sur la méta sauf que le problème c'est que il y a certaines personnes qui vont pouvoir s'adapter à la méta et d'autres qui ne le pourront pas parfois parfois c'est plus intéressant de jouer ce que vous avez l'habitude ce que vous avez l'habitude de faire et ce que vous avez c'est à dire ce que vous avez l'habitude de faire et plutôt que de jouer des trucs qui sont méta mais que vous n'arrivez pas à gérer alors certes ça tient de l'entraînement et de l'adaptation mais parfois c'est plus intéressant de faire votre corps build le plus optimisé possible par rapport à votre ressenti que de vous fixer par rapport à la méta et ne pas ouvrir d'autres possibilités on est dans un jeu où chaque item a son importance et où chaque combo est très important et peut s'adapter plus ou moins bien selon la coupe pour l'advers ce qui fait que chaque game ne sera jamais la même et chaque optimisation que vous allez faire ne sera jamais la même que la précédente et sera plus ou moins efficace donc à partir de là on apprend et on peut plus facilement s'adapter au fur et à mesure des games qu'on fait en se disant ah oui la dernière fois que j'ai fait cet item là contre ce perso ça a pas été super cool donc je pense que je vais adapter une autre approche donc voilà ça reste très intéressant l'ange gardien d'ailleurs je n'en ai pas parlé évidemment en dernier item ça peut être intelligent de le faire ou même en quatrième item mais voilà c'est plus un item c'est plus un item situationnel par rapport à des assassins des trucs comme ça et le Mortal Reminder dont je n'ai pas parlé aussi je ne l'ai même pas mis dans mon set d'ailleurs c'est une très mauvaise nouvelle alors c'est un bon item parce que c'est de l'anti-heal et on est dans une méta où on aime bien l'anti-heal par contre le problème c'est que c'est 2500 donc c'est un item qui ne coûte pas très cher mais qui ne donne pas énormément de stats en fait c'est à dire que je fais un item en fait quand je fais un Mortal Reminder je mets un anti-heal c'est bien mais j'ai un peu l'impression d'avoir un item mort dans mon stuff et c'est pas très agréable donc quand je suis obligé de le faire je le fais à contre-coeur mais voilà c'est... j'aime pas trop faire cet item généralement quand je fais cet item je suis un peu déçu parce que je sais que j'aurai pas les dégâts escomptés et que quand je regarde mon équipe parfois je me dis bon cette personne là sera plus apte à appliquer l'anti-heal que moi parce que moi c'est du mono-cible et puis bon c'est vrai que le Q peut rebondir mais voilà c'est... je suis pas fan mais faites-le si vous voyez qu'il y a des Mundo des Vladimir des trucs qui se régènent énormément et qui profitent aussi des items qui les sustent donc très intéressant voilà j'ai un petit peu parlé de ce... j'ai un petit peu fait le tour de ce... de ce petit guide sur la situation de Jean dans la méta et du coup un petit peu les bulles que vous pouvez faire dans cette saison honnêtement en ce moment vous avez beaucoup de situations où vous pouvez faire Eclipse je préfère l'Eclipse à la Galeforce mais quand vous avez besoin de mobilité n'hésitez pas à faire Galeforce c'est une source sûre et puis ça vous permettra tout de même de faire des dégâts et puis si vous avez besoin de pénétration d'armure derrière vous avez le Cerilda et le Dominique qui sont là donc pas besoin de... pas besoin de paniquer mais c'est juste que l'Eclipse l'Omnivamp en fait c'est vraiment insane sur Jean je trouve que c'est vraiment insane et ça profite à tellement de situations que franchement je peux pas m'empêcher de faire cet item parce qu'en plus de ça vraiment pour le coup même si l'item s'est fait démolir par rapport à ce qu'il devait être au début de la pré-saison de 2021 vraiment c'est un item qui est très très fort très 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 fort et à partir du moment où vous avez 5 items en fait vous avez 16% de pénétration d'armure passif gratuite combiné avec un Dominique en fait vous pouvez jouer contre des tanks vous pouvez jouer contre des tanks avec Jean et ça c'est ce qui manquait au perso vous pouvez enfin jouer contre des tanks avec Jean certes ça nécessite que vous soyez un minimum feed dans votre game mais maintenant vous pouvez vraiment leur rouler dessus il y a vraiment des moments où j'ai mis 3 balles à un tankange qui était très bien dans la game et il est mort c'est ultra fort et couplé avec Hell of Blade qui est donc la rune pour les raisons que j'ai expliqué avant qui est une rune qui est très très forte sur Jean et bien en gros vous allez pouvoir dominer plus souvent les solo Q et surprendre vos adversaires parce que vraiment c'est une rune que vous voyez pas souvent sur les joueurs de Jean qui ont l'habitude de faire des jeux de jambes moissons noirs des runes un petit peu plus casu alors que cette rune là a tellement plus à offrir c'est tellement décevant de voir qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui en profitent alors que c'est super fort quoi qu'il en soit ce petit guide sur Jean est terminé j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me dire vos ressentis dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de ce que j'ai dit évidemment mon point de vue n'est pas universel je sais qu'il y a des personnes qui seront potentiellement en désaccord avec ce que je dis je suis ouvert au je suis ouvert au au débat je suis ouvert d'esprit donc n'hésitez pas à me donner votre idée et puis ça me permettra aussi soit dit en passant de voir un petit peu ce que vous vous avez en tête et puis de créer qui c'est de possibles nouveaux builds auquel je n'aurais pas pensé précédemment donc n'hésitez pas vraiment je suis ouvert au débat n'hésitez pas à écrire dans les commentaires je réponds très vite généralement quand vous envoyez des commentaires donc n'hésitez pas j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la partager et à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner bien évidemment et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur League of Legends ou même sur un autre jeu à plus tout le monde et puis on se retrouve